Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Et oui les amis, comme promis, je suis beaucoup moins enrhumé aujourd'hui. Même si c'est pas encore parfait, on va tendre vers la perfection en 2022. On va faire le point sur pas mal de choses dans cette vidéo de dernier jour de l'année, le 31. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. On a éclaté en 2021 le plafond des 2000. Qu'est-ce qu'on va faire en 2022 ? Les 3000 ? Les 4000 ? Ça dépend que de vous les amis. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et aidez-nous à éclater ce plafond des 10 000 sur la chaîne. Vous êtes plus d'un sur deux à regarder la vidéo et de ne pas être abonné. C'est super simple. Vous cliquez juste sur s'abonner et la cloche et c'est plié les amis. Pour commencer cette vidéo, on a un pop de petit pack, voyez. Il a une petite éco de 3 jours, 14h41 et 44 secondes. Très précisément, on clique dessus. Et franchement, en y réfléchissant, j'ai été un petit peu surpris. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais rarement à des soirées de nouvelle année où quand j'arrive, on me dit « Bonne année ! Donne-nous 5 euros ! » Là, c'est exactement ce que fait Ligit. Regardez « Bonne année 2022, les gouverneurs ! » C'est la fête 1050 j'aime pour 5 euros. Allez, donne-nous 4,99€ et tu passeras une bonne année 2022. Franchement, les gars, vous pourriez faire un petit peu moins ras. Et au lieu de proposer des packs de bonne année, nous offrir un pack, par exemple, pour tout le monde. Ça serait bien propre. Franchement, là, c'est assez surprenant. D'ailleurs, en parlant de surprises, on a eu une surprise, surprise ! Regardez, les amis, si vous allez dans le système, vous dormiez peut-être, vous avez raison d'en profiter. Annonce de compensation, je me suis dit « Tiens, pourquoi ils me compensent ? Ils me compensent de quoi ? » Eh bien, tout simplement, car à 6h UTC, 7h heure française, ils nous ont mis une petite maintenance. Kevin nous a mis une petite maintenance des familles, tranquillement, de 7 à 8h FR, 6 à 7h UTC. Et tranquillement, il nous a mis ça et on a eu le temps au moins de dormir et de récupérer 100 gemmes. D'ailleurs, en parlant de dormir et de gemmes, on a le scroll, vous le voyez, qui vient de Pop, le monde des alliances. Avec l'inscription qui est faite, est-ce que votre royaume a choisi un hymne héroïque ? Est-ce que votre royaume a choisi un lutte des 8 ? Vous le voyez, la marge des âges n'est toujours pas disponible. Il y a pas mal d'inscrits. Et regardez bien, quand je clique dessus, ça m'a bien, alors là, ça ne me le propose plus, mais ça m'a bien mis le monde des alliances. Ça ne m'a pas dit que c'était un KVK standard. Donc, on est bien, allez, je le recherche, on est bien là-dessus. Je vous invite à vous inscrire, mais je vous invite surtout à faire très attention durant l'inscription, les amis, puisque regardez cette petite plainte sur Facebook avec screen du support VIP à l'appui. Regardez, tout simplement, on a une alliance, les Flying Circus, qui sont inscrits en random. Si on met sur l'icône, on le voit bien, ils sont inscrits en KVK en random. Donc, on se dit, bon, ils ont choisi un random. C'est chaud choisir un random, parce que ça veut dire que toutes les alliances de votre royaume vont être sur des KVK différents potentiellement. Mais normalement, vu le nombre de KVK, elles seront sur des KVK différents. Eh bien, le leader a contacté le support VIP. Comme vous le voyez, il a César. Alors, César, ce n'est pas le meilleur en support VIP, mais ça reste quand même très bien. Il raconte, je vous la fais simple et je vous traduis. Il dit, je ne comprends pas, on s'est inscrit en normal et on est inscrit en random. Est-ce que César lui répond, ah ben ouais, c'est peut-être un bug. Est-ce que tu as d'autres alliances comme ça qui ont le même problème ? La suite, il lui répond, ouais, il y a une autre alliance sur le royaume, c'est pareil. Et César lui répond, c'est un bug de votre côté, les gars. Limite, c'est par la suite de la discussion, limite, il s'en lave les mains, il s'en conne de ouf. C'est normal, mais en tout cas, ce royaume-là se retrouve avec un bug. Donc faites attention, j'espère que vous n'aurez pas ce bug. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui a été patché ce matin. Discrètement, Limite ne dit rien et t'as qu'une petite cartouche. Il la passe en patch silencieux et il nous la met bien. Il corrige un bug majeur parce que vous vous rendez compte, vous vous retrouvez en random. Alors que vous étiez en normal, ça va être la loose. Surtout si toute la puissance de votre royaume est dispatchée sur plusieurs KVK au lieu d'être sur un seul KVK. Passons à présent sur les évotes. On continue, il y a le pop du trésor du Saint-Chevalier. On a les illuminations aussi. Mais d'abord, le pop du trésor du Saint-Chevalier. Moi, je vous conseille dans les trois casques de mon point de vue, si vous devez choisir un casque. Défense de cavalerie, c'est propre. Défense de l'inventerie, c'est propre. Attaque d'archer, le dernier. Défense d'infanterie, il est tout naze. Donc prenez l'un des deux premiers casques. Soit le casque de guerre du désert infernal, soit le casque d'or de l'Empire éternel. Les deux sont vraiment très bien. Et au niveau des jambières, pareil, on donne la priorité à la défense plutôt qu'à l'attaque. Au niveau des jambières, les deux meilleurs sont celles pour la cavalerie, avec un plus 12% en santé. Et celles pour la défense de l'infanterie, avec un plus 12% en défense également. Les autres, c'est de l'attaque. C'est bien moins efficace que la défense et que la santé, je vous le rappelle, attaque inférieure à défense. Défense inférieure à santé dans l'ordre des priorités, si vous devez choisir des choses. Alors moi, je vais me faire un petit casque. Du coup, je vais me prendre défense d'infanterie plus 11. Est-ce que je n'ai pas déjà le casque ? Laissez-moi aller vérifier. Où c'est que je t'aurais mis le casque si je l'ai peut-être gâché sur Gwan ? Non. Est-ce que... Non, peut-être sur ma Zeno ? Sur Zeno, ouais. Sur Zeno, j'ai déjà le casque, ce même casque. Donc je ne sais pas si je vais prendre le casque. De toute façon, je vais faire un tirage moisi, quoi qu'il arrive. Allez, est-ce que je prends le casque ? Allez, on reste sur le casque. Ouh, la cavalerie. Défense de la cavalerie. Allez, on reste sur le casque de la cavalerie. Au moins, ça ira à mon roi du chocolat qui n'a pas encore ce casque. Mais de toute façon, j'ai 8 heures x 2. Super ! Vraiment très, très utile. Ça fait plaisir. Essayez, si vous le pouvez, les amis, d'aller à 10 tours, 5 offres. Ça vous fera 5 tirages de casques. Ça serait propre. Et c'est vraiment, vraiment rentable en handgame. Pour faire ça, on a combien de jours ? 1 jour, 14h36 et 26 secondes. Donc on a à peine 2 jours. Le 31 et le 1er janvier. Et voilà, j'ai eu un casque. Ça fait plaisir sur ce deuxième tirage. Est-ce que je me mets le petit tirage ? Allez, je me mets le petit tirage. Je vais faire mes 10 tirages aujourd'hui. Comme ça, ça va être réglé. Ah, ça me ferait rater un tirage demain. Donc non, là, sur le tirage 5 du moisis. Donc je vais garder mon tirage à 50 et mon tirage gratuit pour demain. Et j'arrête là. Voilà, de la nourriture x15, ça sert bien à rien. On a aussi donc les illuminations, spectacle de pyrotechnique et illuminations. Alors ça, franchement, c'est pas oufissime. Nous, en plus, on a Aegis, le ouf qui a gagné le zénith du pouvoir. Il a fini premier le coquin. J'allume tout d'un coup et ça fait la fête. C'est super. Bon, c'est des rewards gratuites. On va pas se plaindre. C'est toujours ça à prendre. Et vous avez la petite illumination après les feux d'artifice qui sont tirés sur votre ville. En parlant justement de tirage et de trucs de ouf, les amis, je voulais vous montrer un extrait d'une vidéo qui a été mise sur Facebook. Rappelez-vous, les 60GT se la racontaient, les mecs, en disant, chez nous, si tu viens, c'est 800 à 1000 coffres en or par mois. Vous m'avez bien entendu, 1000 coffres en or par mois. Vous imaginez les mecs, comment ils doivent dépenser de ouf. Et beaucoup ont dit blablabla, c'est que de la bouche. Les mecs, il y a du vent derrière. C'est impossible qu'il y ait 1000 coffres en or par mois. Franchement, 1000 coffres, c'est du très très lourd si les mecs, ils ont 1000 coffres. Et bien, regardez, les mecs, ils ont fait simple. On va faire une vidéo d'un jour standard dans la vie d'un joueur des 60GT. Regardez, alors, on exclut le fait que la bande sonore, elle est toute moisie. Mais regardez combien il y a de coffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va compter ensemble. 7, 8, c'est juste un jour. 9, 10, on vient d'en faire 10. 11, 12, le mec quand il se réveille 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Déjà, le mec, il en a fait 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, il en a raté un. 27, continue mon petit. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Je n'ai jamais ouvert autant. 40, 42, 44, 46, 48, 50 déjà. 52, 53, 54, 55 coffres sur une seule ouverture. Déjà, 55 coffres le matin. Si il y a ça tous les jours, tous les jours du mois, vous prenez déjà 1,500 coffres. Même un petit peu plus, 1,650. J'ai fait ma sub, c'est pour ça. 30 fois 55, ça fait 1,650. La classe, la bosse des matchs, je prends des cours de soutien avec Kevin. Assez impressionnant. 55 coffres en or en une ouverture. Le matin, au réveil, ça fait vraiment plaisir. C'est assez oufissime. Regardez les 60GT, leur puissance actuelle. C'est le serveur 1960. Les 60GT, c'est la hausse majoritaire. Ils sont redevenus Imperium à présent. On va aller voir ça tout de suite. Regardez leur puissance. Ça a été la première alliance côté européen. Enfin, européen, États-Unis. Or, royaume asiatique, évidemment, a dépassé les 20 milliards. Ils de puissance, ils sont vraiment énormes. Ce n'est pas, étonnamment, ce ne sont pas eux qui sont le plus haut. Alors, je cherche où ils sont les 60GT. Ce n'est pas eux qui sont le plus haut en coffre d'alliance. Puisqu'ils sont au niveau 36 ou 37. Ils sont à 19 milliards 400 millions. Ils ont baissé à cause de leur KVK. Le niveau de cadeau d'alliance, niveau 36. Ce n'est pas eux qui sont les plus élevés actuellement. Si je ne dis pas de bêtises, ils doivent être dans le top 10. Parce que 36, ce n'est pas ouf non plus. On va aller voir. Je crois que nous, on est à 36. Le numéro 2, c'était les SW. Mais les SW ont migré. Donc, ils ont tout perdu. Et donc, le numéro 1, il me semble que c'est les 1860. Ça tombe bien. Je voulais vous parler de ce KVK encore une fois. Puisqu'on continue de le suivre. Retournons voir ce que ça donne du côté du KVK du 1860. Et on va aussi, au passage, voir leur niveau de cadeau d'alliance. Il me semble donc que c'est eux les plus élevés en cadeau d'alliance. Est-ce que je suis sur la bonne zone de départ ? Ils ont enlevé une forteresse. Donc, ça me perturbe. Je ne vois pas la forteresse croisée. Est-ce que c'est un problème d'affichage ? Je pense que c'est un bug d'affichage. Normalement, elle est par là. La forteresse croisée. Les amis, où êtes-vous ? Où es-tu, petite forteresse croisée ? Il y a à croire qu'il n'y en a pas. Je suis où ? Je suis sur le royaume 1860. C'est pour ça que je ne peux pas l'avoir. N'importe quoi. Retournons donc sur leur KVK. Je ne risque pas de trouver une forteresse croisée sur le royaume même. C'est là qu'il fallait cliquer. On regarde donc. Je vais remettre en haut à droite. Et là, pour le coup, on va trouver une forteresse croisée. Voilà. On va avoir la forteresse croisée. Et on va voir tout de suite leur niveau... Comme ça a bien baissé, punaise. Donc, la coalition, 14 milliards, les DN1. C'est les DN1, non, si je ne dis pas de bêtises. Niveau 41. Ça calme. J'aimerais bien voir les coffres en or. Donc, à ma connaissance, les DN1 seront la première alliance à atteindre le niveau de coffre. Niveau 42. C'est tout proche. Ils n'en sont pas loin. C'est la seule actuellement, je crois, en niveau 41. Si votre alliance est déjà en niveau 41, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, les amis. Je serai très intéressé par avoir ça. Et surtout, voir les ouvertures le matin, comme ça, au réveil, qui font plaisir. Ou le soir, au moment où vous vous connectez, après une petite période sans vous être connecté. Ça doit faire très plaisir. Profitons-en pour regarder ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont avancé sur ce côté-là ? Sur Rise of Forteress. Regardez les mecs, comment ça claque. Mais qui sait vraiment n'importe quoi. Ça, c'est assez abusé de ouf. Et ce qu'ils sont passés, ils sont passés, les coquins. Ils ont réussi à poser avec un petit bug. Parce que ça, c'est du bug. Il ne faut pas se leurrer. Ils ont réussi à poser une petite forteresse des familles grâce à un petit bug. Ça brûle. Ça brûle. C'est beau. Toutes ces forteresses qui brûlent pour la fête de fin de l'année. Ça brûle bien. Ça avance. Pour le reste, ça tient. Il n'y en a que deux qui brûlent. Mais sinon, ils ont réussi à poser une forteresse. Dès qu'ils vont avoir fini de brûler celle-là, ils vont dérouler. Ils vont pouvoir descendre là, tout droit. Et ils vont tout dévaster. Ils vont tout casser là-dedans. Et regardons la porte. Elle n'est pas encore annoncée. Au sud, qu'est-ce que ça donne ? J'ai eu la confirmation. Alors, tout le monde n'était pas d'accord en commentaire sur ce KVK. On est bien en 2 versus 6 actuellement. Sur ce KVK, au niveau de la porte, au niveau de la porte, qu'est-ce que ça a donné ? Alors, c'est ce coin-là. C'est blindé. C'est passé de ce côté-là. Mais c'est blindaxe. C'est bien de ce côté-là que ça passe. Laissez-moi vérifier que je ne dise pas n'importe quoi. On a les terres du roi qui sont là. Mais c'est quand même blindaxe aussi de forteresse. Regardez comment. Alors, ce n'est pas aussi n'importe quoi que là-haut. Mais quand même, là, c'est de l'anti-jeu pur et dur. Alors, le 1860 est bien parti pour gagner son sixième KVK d'affilée. On va suivre ça. On va voir ça. Mais ça me paraît très, très bien parti pour eux. Six KVK d'affilée. Le 1860, ça va être chaud. Surtout avec le nouveau système de KVK. De ne pas se retrouver dans un KVK de la mort. Mais après, c'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils veulent. Le parchemin, je ne sais pas s'il a popé chez vous partout pour choisissez une histoire saison de conquête. Mais je suis très surpris. En revenant dessus, là, est-ce que c'est la même chose ? Parce que regardez, ce qui m'étonne, c'est qu'on a un saison de conquête avec un temps d'inscription où c'est annoncé un jour, 14h28min et 35s. Très précisément. On peut choisir en trim d'héroïque. Il y a bien écrit « Alliance inscrite » et pas « Royaume inscrit » ou « Lutte des 8 » « Alliance inscrite » et non pas « Royaume inscrit ». Ils ont fait le changement. Si vous regardez les anciens screens, ça a changé. Vraiment, ce n'est plus la même chose. On a de nouveau le store qui est disponible. Alors regardez, je peux déjà claquer mes points et acheter ce qu'il y a dans le store. Alors même que ça n'a pas commencé, est-ce que je peux acheter ? Si j'ai peur de cliquer et que ça me claque mes points, ça me saoulerait de ouf. Normalement, j'ai accès au magasin et je peux déjà reclaquer mes 415 000 points. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire. Donc le store, celui-là, il est classique. Est-ce qu'on a le même de ce côté-là ? 25 000, 10 000, 15 000 et 10 000. Oui, c'est exactement le même prix. Est-ce qu'on a des nouveaux items ? Non, on n'a pas. Est-ce qu'on a des items en moins ? J'ai eu un doute. On a peut-être un nouvel item. Attendez, attendez, je ne me rappelle pas. On a peut-être la pièce de Scolas, la toile de Moran. Non, on n'a pas de nouvel item. Confirmez-moi ça en commentaire si vous pensez qu'il y a un nouvel item. Je n'ai pas l'impression qu'il y en a un nouveau. Mais ça, ça va vraiment créer de l'attention d'avoir des différences sur certains royaumes qui ne sont pas stables. Le fait que ce soit des ordres qui s'inscrivent. Et ce que je vous disais donc, c'est... Hop là, on y retourne. On a un timer d'un jour, 14h27 et 14 secondes. Alors que si on va dans l'Evon, si on va dans l'Evon, voilà. On a un timer qui est totalement différent. Puisque, hop là, je le retrouve, montre des alliances. On a un timer temps restant de 9 jours, 14h27, tout rond. Ce qui veut dire que le temps restant, là, qui est indiqué, à mon avis, c'est le temps global du matchmaking, du lancement, de tout, 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 avant d'arriver en premier jour de près KVK. C'est quand il est sûr, parce que quand je clique sur aller, ça me ramène ici. Donc, ça confirme bien ce nouveau système. Le fait qu'il n'y aura pas de KVK qu'on pourra forcer, comme c'était le cas avant, ou peut-être moins de Riser Fortress. Surtout quand je vois les mails d'allions qui sont envoyés, nous, en interne. Regardez, on a un sondage pour savoir si on s'inscrit maintenant ou pas. Et il le précise bien. Si on ne s'inscrit pas maintenant, on aura 2 à 3 mois de délai. C'est énorme, 2 à 3 mois sans KVK. C'était comme avant. Avant, entre 2 KVK, il y a de ça un an et demi. On n'avait même pas, il y a de ça un an. On avait 2 mois entre 2 KVK. Maintenant, on a évidemment beaucoup moins. Et on peut s'inscrire vraiment plus souvent. On va finir, les amis. Pour cette fin d'année, je vais répondre à une question et vous montrer, en fait, tout simplement une question qui est régulièrement posée, qu'on me demande souvent. C'est de montrer mon compte un petit peu plus en détail. Alors, les amis, c'est quelque chose qu'on pourra détailler l'année prochaine. Je vais simplement vous montrer. Je vous ai souvent parlé de mes différents comptes et que j'allais avoir approximativement prochainement, sous peu, 4 comptes en T5. Actuellement, si on regarde l'état de mes comptes, on ira voir mes stocks dans une prochaine vidéo. Je vous fais ça en tout début de l'année prochaine, promis, les amis. Si on va donc dans réglage. Déjà, au niveau des troupes, ici, je suis à 85 millions. C'est mon compte principal. Au niveau des troupes, j'ai plutôt un peu d'équilibre. J'avais beaucoup plus de troupes, mais j'ai dû en sacrifier un peu plus de 10 millions, 11 millions de puissance. Au final, j'ai dû claquer, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 millions de troupes en moins pour arriver à stabiliser. Et avoir à peu près ça. Alors, pourquoi les T1 ? C'est pour farmer les unités de siège, c'est pour farmer en temps de KVK, en zone tendue. J'envoie des sièges T1. Ça ne me coûte rien à soigner. C'est easy. Ensuite, j'essaye d'avoir au moins 1 million d'infanterie, de cavalerie et d'archers. Les archers, c'est ce que j'ai le plus perdu au dernier KVK. Au niveau général de tous mes comptes, donc, si je vais dans réglage et que je vais dans gestion du personnage, j'ai 4 comptes en favori. Patatou, donc, à 85 millions, 326 millions, 927. Babatou, à 64 millions, 862 millions, qui a un compte T5 aussi. C'est mon second compte. Je le maintiens en dessous des 65 millions pour ne pas qu'il rentre dans le top 300. Je pourrais le monter bien plus. Je pourrais le faire dépasser les 70, 75 millions. Mais je le maintiens à ce niveau-là, justement, pour qu'il ne pénalise pas mon royaume. Parce que si vous allez voir le classement de mon royaume, des puissances individuelles et le top 300. Alors, il a peut-être remonté parce qu'on est repassé à Imperium. Mais quand on était redescendu pour sortir de l'Imperium, justement, la frontière était à 65 millions. C'est pour ça que je ne le bouge pas, qu'il va rester à suivre. Voilà, maintenant, c'est 73 millions. Donc, je ne le bouge pas. Comme ça, il ne pénalise pas le royaume. Il est bien à ce niveau-là. Non, je ne veux pas lier mon compte. Tac, on reclique dessus. Gestion du personnage. Mon troisième compte en puissance, c'est Ratatou. À 49 209 270. Il n'est pas en T5 encore. Il me manque, comme beaucoup, les livres et de monter les tours de guet. Et pour finir, Mighty Thor. Mighty Thor, c'est un clin d'œil à l'ancien joueur le plus puissant de mon royaume d'origine. Ceux qui ont commencé le jeu à l'ancienne avec moi. Alors, j'étais sur le 11 94, si je ne dis pas de bêtises. Mighty Thor était un joueur de ouf. Vraiment. Donc, j'appelais ce compte en son honneur. En son nom, 45 millions également ce compte. C'est mes comptes farm. Et puis, vous voyez mon compte à Patatou. À 29 939. Ce compte puissant, énorme, qui est sur le 1002. Pour vous montrer les events en avance. Voilà pour les comptes que j'utilise le plus souvent. Mes trois farms. Babatou, Ratatou et Mighty Thor que j'utilise très régulièrement. Et je les contiens à des puissances plus basses. Ratatou et Mighty Thor. Bon, je vais aller passer T5 prochainement. Mais juste, je ne veux pas que ça pénalise le royaume. C'est pour ça qu'il reste à une puissance moins élevée. C'est des farms de luxe. Mais j'ai deux comptes T5 actuellement. Et sous peu. Je pense au T1 ou au T2 durant le premier semestre 2022. Ils seront tous en T5. Mais toujours contenus en dessous de 65 millions. Sauf mon compte principal. Patatou. Je vous montrerai ces comptes en détail. Plus l'année prochaine. Évidemment. Là, je voulais juste vous montrer ces comptes-là. Puisque vous m'en parliez beaucoup. On ira dans le détail. Je vous montrerai ce que j'ai en stock. Pourquoi je conserve certaines choses en stock. Et quelle stratégie j'adoppe pour avoir des farms ultra efficaces. Et pouvoir aider aussi en temps de guerre. Et pas seulement via les ressources. Voilà, écoutez les amis. C'est tout pour cette dernière vidéo de l'année. Merci encore pour cette année. C'était une année de ouf. On va pratiquement atteindre les 10 000 abonnés les amis. Merci vraiment énormément de me suivre. Merci d'être là. Et merci de participer autant. Tant dans les commentaires que sur le Discord. L'année prochaine. Beaucoup de changements à venir à mon avis. Beaucoup de nouveautés sur ma chaîne. Je travaille sur pas mal de choses. Comme tout le monde. Tout le monde vous dit ça. En tout cas, c'est vrai. J'espère que ça verra le jour. Et qu'on va bien pouvoir s'éclater ensemble. S'éclater. Et pas être éclata que son 3ème sous-sol. Ensemble les amis. Comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu les amis. Et que vous voulez soutenir la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis. Ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait. Et que vous vous dites. Tiens, pour ce 31. On éclate le plafond des 10 000 avec Patatou. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche. Pour être informé de toute nouvelle vidéo. Les amis. Je vous souhaite un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre. Profitez-en. Faites bien attention. Protégez-vous du virus. N'allez pas tomber malade. Faites vraiment attention à vous les amis. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus en 2022. Sur Rock et sur Patatou Gaming. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.